Vous devez m'aider, par pitié. Précédemment dans Cooking Mama. Où est Angela ? Vous me sentez ? Pour se cacher, vite ! Il faut que vous ferez doucement. Non, accident ! Mais on doit continuer, si on veut sortir d'ici. C'est tout de suite. Ok ! Salut Youtube ! Comment vas-tu ? On continue ! Little Hope ! Je suis toujours avec Popito, qui est Joan. Salut Joan ! Je suis... Ah, attends. Petit souci de... de manette. C'est bizarre. Ouais. Ça y est, ça commence les problèmes. J'espère que tu vas bien Youtube. On continue notre aventure sur Little Hope. Nous reprenons juste après la mort de Daniels. Que Popito a lâchement abandonné. On n'a pas été aidé aussi par un grand Andrew. J'ai fait mon taf, moi. J'ai fait mon taf. J'ai pas raté mes QTE. Il faut trouver la petite. Nous devons l'arrêter. J'en ai lu un seul de toute l'histoire. Ça y est, c'est la fin. Oui, oui. Bon, on est toujours à la... Enfin, la poursuite du coup, c'est de Marie, si je ne me trompe pas. Donc, la petite qui est soi-disant à l'origine de tout ce merdier. Et puis, bah, let's go. On va voir ce qui nous attend. La petite fille... Bon, on est encore en groupe alors qu'on pourrait être séparés, tu vois. Ah. Gauche ou droite ? À la fois, on avait choisi à droite. Ouais. Et... Et finalement, on a fait le tour. Ouais. Du coup, là, on prend à gauche et on va certainement faire le tour aussi. À gauche, c'est plus sombre qu'à droite. Go vers le truc le plus sombre. Ça fait le tour. Oula. On a fait le tour. Ouais. Alors, du coup, il faut voir la mort de son double dans le passé pour pouvoir être attaqué dans le présent, si j'ai bien compris. Donc, centre historique de restauration. Enfin, une restauration historique est... Comment dire ? À lieu. Attention. Danger structure instable. Site non sécurisé. Donc là, pour l'instant, en fait, il y en a que trois qui ont vu leur double. Euh... T'as elle, là. Je m'en rappelle plus comment elle s'appelle. Taylor, non ? C'est pas ça ? Qui c'est ça ? Taylor qui a vu son double. Angelina. Et Daniel. Daniel qui est mort, du coup. Euh... John, on a toujours pas vu sa mort. Est-ce qu'il y aura sa mort ? On sait pas, en fait, on sait pas qui c'est le perso... Il a pas encore vu son personnage. Alors si, moi je l'ai déjà vu. Enfin oui, du coup, toi tu l'as vu. C'est pour ça. Des lucioles. C'est de là que vient la lumière. Ça existe en France, les lucioles comme ça qui volent, j'en ai jamais vu moi. C'est quoi cette lueur ? Je trouve ça plutôt chouette. Un mot de disparition, ça. J'aurais jamais cru dire ce genre de choses ici. Non, c'est impossible. Je n'en crois pas mes yeux. M'avrez de vous importuner à cette heure tardive. Mais je dois vous parler. Qu'y a-t-il, mon ami ? Cela concerne Marie. Je suis préoccupé par le rôle qu'elle a joué dans ces procès. Ces événements nous troublent tous. Il n'y a pas que ça. Je l'ai vu sourire, tandis qu'on exécutait sa sœur. Elle s'en est délectée. En êtes-vous sûr ? Certain. Mais elle me dit maintenant qu'elle se sent coupable. J'ai tendance à la croire sincère. Éloignez-vous d'elle, Abraham. Cet enfant ne vous vaudra rien de bon. Trop tard. Son frère et sa sœur morts, Marie vit désormais sous mon toit. J'ai bien peur que votre bonté ne vous mène à votre perte. Que me conseillez-vous ? Dites à la cour que vous pensez qu'elle nous leurre. Qu'elle a pris du plaisir à voir sa sœur mourir. Je vous en supplie. Je ne sais pas, j'hésite. Marie semble éprouver des remords. Taisez vos inquiétudes et toute la communauté en bâtira. Nul n'est à l'abri de ces folles allégations. Alors soit. Si la cour daigne m'entendre, je parlerai. Un sortilège. Ce n'est pas un sort. Alors comment expliquez-vous votre présence ? Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Elle vous a invoqué pour la défendre. Pour me réduire au silence. Il n'y a que le diable pour créer un démon qui me ressemble parfaitement. Je ne suis pas un démon. Mais c'est vrai qu'on se ressemble et... D'accord, c'est vraiment bizarre. Qu'attendez-vous de moi ? J'aimerais savoir ce que vous allez dire à la cour. Pour Marie, j'étais enclin à parler à la cour. Mais je ne suis plus sûr. Cette petite ne peut pas être coupable. C'est vraiment grotesque. À son âge, il n'y a ni bien ni mal et encore moins de sorcellerie. Le diable vous envoie pour me tenter. Je ne succomberai pas. Little Hope n'est plus la ville que j'ai connue. Les faits étranges et troublants y sont devenus une monnaie courante. Vous, qui que vous soyez, n'êtes que l'un d'entre eux. Si dire la vérité sur Marie peut sauver mon ami, j'ai du mal à accepter l'idée que, ce faisant, je condamne une enfant. Alors vous devez suivre cette intuition et dénoncer Marie. Vous êtes le diable. Le diable vous avez été maudit. Ok. J'ai essayé de jouer la philosophie inversée. Ouais bah ça n'a pas marché et moi j'ai juste dit bah faut y aller. Et puis il nous dit quand même qu'on est le diable donc bon. Moi je devais tenter ça ou je devais tenter... Je pense qu'il dit vas-y comme toi vas-y. Et bon au final ça... Ça a rien changé parce que juste après je dis bah vas-y dénonce-la moi. Et puis bah vas-y. Vous avez le choix entre dire ça ou alors c'est le prêtre. Mais euh... Les deux sont coupables quoi. Entre guillemets. Il est censé témoigner. C'est son lit. Peut-être le prêtre est le thème. Dire ce qu'elle manigance. C'est certainement une bonne chose. Expliquez moi. C'était le sosie d'Andrew. J'aurais pas cru dire ça mais... Je me sens connecté à ces gens. Fuck this town and fuck that stupid ass crash for dumping me here. What the fuck ? Bon entre guillemets elle a dit que c'était à cause de... Du putain de crash de bagnole d'accident. Tout est arrivé. Voilà. Oula. Wow ! Wow ! Nique sa mère. Ouais donc la corde elle vole bien toute seule. Ahaha ! Au secours ! Aidez-moi ! Il vous en se plaît ! Je te tiens ! Je te laisse pas tomber ! Oh le bordel ! Oula. Y'a quand même qui dit un p'tit brawler. Oh ! C'est raté ! Ah un p'tit peu ! Essayez de me juger ! Bravo ! Bravo ! Si tu veux tout savoir j'ai raté exactement comme toi. Il faut aller viser un endroit j'ai pas trouvé. C'est pas la langue ? Si mais en fait la langue... Alors euh... En fait il y avait le côté où elle tirait tu sais donc la langue qui était reliée au fantôme. Et il y avait euh... Du coup j'imagine que c'était là qu'il fallait que j'aille. La langue où elle tenait euh... Elle tenait sa main. Mais du coup je dis bah c'est complètement débile de viser la main. Autant viser là où est-ce que c'est maintenu. Ouais. Bah c'était pas là. Voilà. Oh dieu. Donc euh... Bah maintenant euh... Voilà. Ça me casse les couilles. C'est mal branlé leur système de viser ! Et t'as vu c'est... C'est trop chiant j'ai eu la même situation. Et t'as pas le temps c'est ça le pire ! C'est à dire que tu te trompes une fois bah c'est mort en fait. Genre j'ai réussi tous mes QTE comme toi. Sauf le dernier. Bah bam. C'est pas récompensé. J'avoue. Et si ce gars livre son témoignage contre Marie... Il reste une chance. De quel témoignage parlez-vous ? Ça a été à Andrew de rencontrer son sosie. Et il comptait parler de Marie à la cour. Bonne nouvelle. On a peut-être une chance... Mais Taylor est morte. Ah 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 ! J'en peux plus. Je vais m'asseoir. Trop de trucs. Poubelle. Un arbre ! Wow ! Attends y'a un truc d'écriture non ? Y'a quoi ? Ah oui. Bon c'est euh... Ah c'est peut-être le jouet de Marie ou je sais pas quoi la statue. Ouais la poupée... Le truc des Fiji ouais. On a brûlé. J'ai cru que c'était du feu mais non c'est juste un lampadaire. Y'a encore l'électricité ici c'est pas normal. C'est Luciole là. Ouais. Bon. Le jeu nous indique clairement bah... Allez on se dépêche. J'ai vu la lumière. Et dire que Taylor est morte. Je n'ai pas été là pour Taylor. J'aurais dû voir le danger faire plus... Et en plus euh... J'avais réussi à aller au bon endroit et tout. Oui ! Tu m'as rejoint ! Parce que je devais aller à droite ou à gauche et je suis allé... J'ai préféré suivre le bruit. J'ai que le mouvement. J'ai réussi à trouver... J'ai réussi à m'écouter et tout. Oh ! Il y a forcément une solution. Amener le double d'Andrew à témoigner contre Marie est probablement la meilleure. On n'est pas vraiment certain qu'arrêter Marie suffise à nous sauver. C'est qu'une hypothèse. On pensait aussi que brûler la poupée nous débarrasserait de Marie. Oui. C'est vrai. Oh ! Ah non je pensais pas qu'il allait dire ça comme ça. Parce que quand t'as parlé de brûler la poupée et tout ça... Mec en fait mon message de choix c'était... J'aimerais bien voir ce que ça fait sur Marie. Donc pour moi c'était... J'aimerais bien voir ce que ça fait de brûler Marie. Je voulais qu'ils disent ça moi du coup. Oula ! Attention ! Ok. Ok ok. Très bien. T'as eu une prémonition ? Oui. Je vais check. Ah. Ah on n'est pas au mieux mort ? Hein ? J'ai dit on n'est pas au mieux mort le mec. T'as vu ça le brisage de mâchoire ? Bon au moins on sait comment John pourrait mourir. Est-ce que ça va nous aider ? Pas du tout je pense. Mais du coup John du coup si il mûre comme ça c'est à dire qu'il a pas été accusé. Il est mort par quelqu'un d'autre. Alors il est peut-être mort par quelqu'un en... Genre le prêtre. Alors peut-être le prêtre ou je sais pas mais à mon avis genre pendant le procès peut-être de Marie. Lui il s'est vénère parce qu'elle a buté sa... à cause de Marie sa femme a été butée et du coup il a protesté et puis du coup il a voulu la buter elle-même et on l'a empêché et puis on l'a peut-être buté comme ça tu vois. Le maire salut la... De quoi ? C'est un peu extrême. Bah écoute je sais pas trop. Le maire salut la transaction immobilière. Les protestations risquent de s'intensifier à l'approche de la fermeture. C'est la fermeture du truc historique du coup. Enfin ou je sais pas trop ce que c'est. On est où là d'ailleurs sur la carte du coup là ? Le truc historique je suppose. Le musée mais non ça on l'a déjà fait. Bah je pense on a passé quasiment toute la ville là. Je ne sais plus ce qui est au bout. Ouais j'ai oublié aussi. C'est une affiche. Carver 666. Samuel Carver c'est le... bah du coup c'était le maire de cette ville j'imagine. Carver à la mairie 666 pour notre future prospérité. Ouais c'est ça. Ça c'est une campagne d'élection du maire. Et y'en avait qui étaient contre. Et y'a rien d'autre j'imagine non. Bon. Je pense qu'il y ait quelque chose. Quoiqu'il arrive je sens que ça sent extrêmement le fion. Le seul dont on a pas vu la mort du coup pour l'instant. Bah John aussi mais on sait comment John peut mourir. Pourquoi je redescends je remonte ? C'est pour la cinématique. Attends. Ah ça c'est euh... ouais. Il a encore eu dans lui. Ce type est dangereux. Je crois pas qu'il comprenne qu'on court un grave danger. Allez viens, rentre. J'ai dit entre à qui ? A toi du coup ? Ou au mec qui était en bas ? C'est en brut c'est ça. De la façon dont j'ai gueulé on aurait dit que j'appelais le mec d'en bas. Allez viens, rentre ! Eh ben, personne n'est venu là depuis longtemps. Tu vois le truc comme moi ? Avec Andrew ouais. Ok, bon. De ce qui va suivre. J'ignore de quelle manière un témoignage sera reçu. Le diable nous empêche parfois de discerner le vrai du faux. Rien de bon m'en sortira. Il va tout faire pour vous duper. C'est à moi qu'il reviendra d'en juger. Abraham et Joseph sont de mèche dans cette duprie. Et je vous le rappelle, hier vous avez condamné Joseph à mort. Doutez-vous soudain de ce verdict ? Je n'ai rien appris aujourd'hui qui me fasse douter. Et ça c'est le chinois qui meurt d'en machin. Qui faisait des blagues de merde. C'est tous les mêmes acteurs en fait. Je n'ai fait que mon devoir. Cependant, les textes de loi obligent cette cour à chercher la vérité. Nous devons donc prendre en considération les dires d'Abraham sur Marie. Puis-je prendre la parole, juge Weyman ? Brièvement révérend, car le temps presse. Marie a fait preuve d'un grand courage en témoignant contre le diable. Beaucoup ne l'auraient pas fait. Et pour avoir révélé au grand jour ce sabbat pernicieux, la voici calomniée. Son courage ne fait aucun doute. C'est son intention qui est à définir. Celui qui l'accuse n'est autre que l'homme à qui l'on a confié cette innocente. Il va sans dire qu'il est loin d'être à la hauteur. Et je demande humblement à la cour de lui enlever Marie. Qui suggérez-vous à sa place révérend ? Bah lui. Je suis prêt à faire de l'enfant ma responsabilité. Si la cour l'accepte. La cour doit d'abord écouter Abraham. Aucune décision ne sera prise d'ici là. Abraham ! Ouais donc le coupable c'est bien le prêtre et il utilise Marie. Et Marie elle kiffe ça aussi. Après les deux ils sont... D'accord. D'entre eux. Ma conscience me dicte de dénoncer la petite Marie. Mais j'ai le coeur lourd et ne puis m'y résoudre. Je peux comprendre votre dilemme. Les conséquences pourraient être désastreuses et Marie est si jeune. Faites à la cour votre déposition. Nous vous écoutons. Dites-nous tout. Marie a parlé de mauvais esprits. De diables, de sorcières. Des choses que bon nombre estimeraient inconcevables. Je n'ai que faire de l'opinion publique. Veuillez en venir aux faits. Marie m'a avoué que les accusations qu'elle a portées étaient fausses. Elle n'a rien vu de ce qu'elle a dit. Aucune sorcellerie. Ni aucun familier. Aucun diable. Tout cela n'est sorti que de son imagination puéril. Comprenez-vous la gravité de cette déclaration ? Oui, votre honneur. Très bien. Je vous remercie. C'est tout ? Marie reste-t-elle avec moi ? Au vu de ce témoignage, l'enfant devra changer de garde. Le révérend Carver accueillera Marie sur ordre de la cour. Putain ! Est-ce qu'on pouvait vraiment influencer ? Non de toute façon on ne peut pas changer le passé techniquement. Donc en fait quoi qu'il arrive il allait dire ça. Bah techniquement si on aurait pu faire avec le passé vu qu'on communique avec lui. Ouais mais tu vois. Je veux dire euh... Oui absolument. On peut communiquer mais les faits resteront les faits de ce qui s'est passé tu vois. Qu'elle avait tout inventé. D'accord et maintenant ? C'est bon signe. Pour nous. Maintenant on sait qu'on peut avoir une influence sur les événements. Ah bon bah j'ai rien dit alors. D'accord. Il semble que l'on puisse agir mais veillons à ne pas trop nous emballer. Il est encore trop tôt pour crier victoire. Oh là ça sent fion ça. Partons. Les choses devraient s'arranger puisque Marie a été dénoncée. Attends les changements de brume et tout qui apparaît ça fait très bizarre. Messieurs. Ouais ouais ouais. Oula oula les changements de caméra. Oula oula. Attends 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 attends. Reviens. Y'a un truc là. Ah oui y'a un truc là. Mon père portait ce genre de pantalon. Vive les années disco ? Exactement. Quel pantalon ? Le mec qui rompt la mignonne du coup j'imagine ? Y'a forcément une autre. Y'a plus qu'on voit son troc. D'accord. Un truc là bas. Où est la caméra ? Oula. Au secours on voit rien. Ah là dedans. Y'a un truc là. Oh. Y'a un... Attends y'a un tiroir. En mémoire à la James Clark. Regreté par de nombreux amis et collègues. What ? Embrasse mon cul. Traduit par allez vous faire foutre. Alors attention. Monsieur Vincent Barnes. Le... 15 Mayflower Avenue. Numéro 7. Little Hope. Ouais nanana. Date du 8 mai 1972. Cher monsieur Barnes. Objet. Lettre d'avertissement. Suite à notre récent entretien disciplinaire. Je vous écris au sujet de vos problèmes d'assiduité et de votre comportement. La direction a fait tout son possible pour s'adapter aux circonstances difficiles que vous avez rencontrées. Et à votre blessure récente. En acceptant vos absences... Euh... Régulières. Cependant... Je rêve. Venez voir ce que j'ai trouvé. Ah. J'en souviens que c'est possible. Ça paraît dément. Mais on est en photo. Ouais on est en jeu. On est en jeu avec toute famille. Bah du coup oui. Oh. Ok. Je ne sais pas comment. Ni pourquoi. Mais cette ville abrite plusieurs versions de chacun de nous. Une qui date de l'époque des procès de sorcières. Et cette famille dans les années 70. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Vous croyez que cette famille est morte comme les autres versions de nous ? Pour l'instant je me soucie plus de notre mort que de la leur. Je n'arrive pas à comprendre comment tout ça est possible. En fait c'est leur réincarnation qui est maudite ou un truc du genre tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais ? Personne ne va nous croire. Je veux des preuves de tout ça. Vous qui êtes prof. Est-ce que vous avez une ex... Ah bah putain mais c'est un truc de ouf ça. Il ne peut pas continuer le dialogue. Je suis juste en train de réouvrir pour poursuivre le truc. Alors j'en étais où ? Accepter les absences. Votre manque d'assiduité nanana. Alors cependant des mises en garde répétées relatives à votre manque d'assiduité. Vos retards et votre état d'ébriété nous ont incité à vous faire parvenir cet avertissement officiel. Tout comportement similaire ou inapproprié au cours des 12 prochains mois entraînera votre licenciement. Avenden tient à ce que ses employés soient enthousiastes, ponctuels et sobres. Vous devez accuser réception de cette lettre, signer la et renvoyer la au bureau du contre-maître sous 7 jours. Et après le reste c'est illisible. Mais du coup ça, on est d'accord que Vincent Barnes c'est le père de la famille des années 70. Ouais ouais hein. Il sort probablement ouais. Donc c'est la... enfin c'est le... Et si tout ça finalement n'était qu'un canular, c'est facile de truquer une fois. Mais putain à chaque fois je... Laissez les dialogues bordel de merde. Ah c'est James Clark. Donc James Clark c'est qui ça ? On sait pas. Bah du coup je pense que c'est celui qui est accusé de renvoi. Et je suppose que c'est celui aussi qui est sur la... qui est sur ma John. C'était Clark aussi sur l'image ? Parce que tu te dis c'est Sam Clark dans le prologue. Ah oui bah c'est ça, non mais c'était pour être sûr. Et c'est celui qui disait que l'usine a tourné mal. Ouais ouais ouais, non mais oui oui. Et du coup là, techniquement on est dans son usine. C'est ça, et du coup... Là la plaque mémoriale c'est pour son dommage parce qu'il est mort en fait. En gros ils en ont fait. C'est ça. Mais cette théorie envisage une multitude de mondes. Pas de multiples versions de nous-mêmes. Alors qu'est-ce que ça signifie ? C'est un chiant de caméra. Non, ça n'aurait pas de sens. Une sorte d'hallucineux. Ah. C'est au secours putain mais continuez votre dialogue. Oh c'est le mec qui est dehors. C'est quoi ? C'est le mec qui est dehors là le... Ah ! Il est fou. Ça me gêne un peu. Tan, Isil plus Vince. Eh ben c'est Vincent et Tania. Tania c'est la meuf... Ouais c'est eux. Du coup ils bossaient du coup... Qu'est-ce qui se passe ici au juste ? C'est possible qu'ils bossaient à l'usine du Pierre du coup. Ouais. Ça c'est sûr. Attends on peut remettre l'électricité ? Là-bas il y a une porte. Ça c'est clair. Attends j'ai... Oh changement de caméra encore. Là-bas il y a une autre porte. On est pas allés par là ? Ils ont pas allés par là. Attends j'ai un journal. Ah inspecté. Illisible. Ah là. L'usine de Little Hop va fermer. Des centaines de licenciements vont tuer la ville. Près de 600 employés devraient être supprimés à Little Hop quand l'usine de textile Ravenden fermera ses portes sur le site de Harvard Road en septembre. Ça le concerne les ouvriers de l'usine principale, établissement secondaire dans toute la ville. Euh... C'est Carver qui a annoncé ça. Euh... Hazel Carver, directrice de l'entreprise familiale, qui est le principal employeur de la ville depuis 160 ans. Ah d'accord. Carver qui est la maire où on se souvient, je vois ça. Euh... Alors... Hazel Carver c'est la femme du maire j'imagine. J'ai... J'ai... J'ai un autre truc aussi à dire là. Alors attends, je finis vite fait. Reconsidérons les emplois de l'usine comme des membres de notre famille. Et savons combien Ravenden compte pour eux. Cependant, nous ne pouvons plus continuer à faire fonctionner l'entreprise. Hop, truc illisible. Dialogue avec la famille Carver, mais si les filles ont écouté les idées du syndicat pour sauver l'usine, le maire Carver les a rejetées les unes après les autres. Nous voulons un partenariat avec la famille afin de sauver l'entreprise et nos emplois. Mais on dirait que le maire ne veut pas d'associés. A déclaré McCarthy, un autre syndicaliste qui souhaite garder l'anonymat à exprimer son amertume. Tout ça, c'est à cause du terrain. Les Carver possèdent la ville depuis des générations. S'ils ne peuvent pas tirer profit du terrain, ils fermeront tout. L'usine étant la principale source de revenus pour la plupart des familles de la ville, nombreux sont ceux qui redoutent l'avenir. La fermeture de l'usine va tuer la ville, a déclaré l'un des employés au Herald. Avant d'ajouter, nous, on ne sait pas, Fariman, on recherche des conducteurs de bus. Oh, attends, là, ça parle de... Fariman, on recherche des conducteurs de bus. Formation assurée, tenue fournie, pardon. Envoyez votre candidature à Prime Transit, 12 Eden Street, North Bridge, 01962. Bon. J'ai dit pourquoi ils font mieux ? Ça veut dire que... Est-ce que là, on va retrouver le conducteur de bus qui est finalement... Est-ce que le conducteur de bus, il ressemblait au prêtre ? Euh... J'ai passé le lien de ça. Non, non, le conducteur de bus pas du tout. Du coup, le conducteur de bus ressemblait au mec que je t'avais dit dans Detroit Beacon Human. Mais le flic ressemblait au prêtre, du coup, je trouve. Ouais. Faut voir. Du coup, j'ai une commission de List County, fermeture de l'usine. L'usine a été fermée suite à la liquidation de Little Hope Textile. Après plusieurs incidents ayant eu lieu après sa fermeture, l'usine a été condamnée. Toute tentative de pénétrer sur les lieux sera considérée comme un délit. Les anciens employés souhaitant récupérer des effets personnels peuvent nous contacter au 555-6686. Voilà. C'est quand même chelou que... Genre... Après, plus personne ne peut rentrer... Enfin, tu vois. Ouais. Mais du coup, Carver, on est d'accord que c'est la famille qui détient les terres, tout ça. Est-ce que ça serait pas de la famille du prêtre ? Parce que je me rappelle plus de son nom, prêtre. Mais tu sais... Est-ce que du coup, à cause de ça, ils ont... Ah, regarde ça, c'est le... Y'a un tableau du mec, euh... Comment il c'est ? Le... Pas le révérend, euh... Le juge. Y'a une peinture du juge, là. Ah, je trouve un truc. Une lettre de Samuel Noce, de Lewiston, en 1693. Après avoir vu la lettre de Capitaine Bound à descendre de l'affaire de Little Hope, et après avoir entendu des demandes des habitants, je vous écris pour faire part de mon inquiétude. Les enseignements du référent Carver s'écartent de la véritable doctrine et de la piété. Son esprit a quitté les figures des saints pour s'aventurer dans le péché depuis plusieurs années, méfie-vous de ses comportements passés qui salissent et corrompent la ville. Je demande qu'une commission soit nommée afin d'examiner les affaires de l'année passée devant celle de l'enfant. Dans son fidèle spiriteur, le juge Thomas Willman. Donc c'est bien ça. Et du coup, Carver, c'est bien la famille qui détient les terres actuellement et tout le bordel. Donc ils sont intimement liés. Et du coup, genre Carver, enfin les Carver dans l'histoire c'est les bâtards. Ouais ça. Et du coup cette lettre a été dessinée à Samuel Chellewiston en 1693. Du coup, Carver du coup c'est le prêtre. C'est le prêtre, le révérend et aussi du coup le maire de la ville dans les années 70. C'est ça. Le juge c'est un bon gars. Juste un peu con mais... Bah du coup, ouais. C'est exactement ça. Bon bah du coup on peut avancer du coup au bout de l'usine. C'était où ? A droite ? Ouais c'est là que j'ai lu l'article de journal. Ouais. Alors. Oh là y'a un truc encore. Regarde t'es pas dans les allées ouais. Y'a un truc là, y'a une caisse d'explosifs. Oh putain j'ai encore beaucoup de lectures. Alors attention. Un tragique incendie provoqué par un jouet. Ah ! A l'origine de l'horrible incendie qui a ravagé une maison de Little Hope ce week-end pourrait être un jouet. Le lieutenant David Farr, membre des pompiers volontaires de Little Hope, a déclaré au Herald que le gaz était resté ouvert dans la cuisine et qu'une poupée se trouvait à proximité. Il pense que le jouet aurait pris feu et serait tombé. Incendiant la cuisine, la catastrophe a entraîné la mort de 5 membres de la famille Clark. L'unique survivant, Anthony Clark, 18 ans, a été interrogé par la police après avoir été arrêté, soupçonné d'avoir provoqué l'incendie. Cependant l'enquête tend maintenant à innocenter le jeune homme qui sera relâché aujourd'hui. Le pasteur de la famille, le révérend Léonard Carlson, de l'église épiscopalienne Saint-David, a déclaré que l'incendie était une tragédie. C'est horrible de voir une famille anéantie. Ils avaient eu des soucis dernièrement comme beaucoup de familles, mais c'était des gens bien travailleurs et aimants. Et je les aidais à surmonter leurs difficultés. C'est une tragédie que cela se termine ainsi. Aucune date n'a été communiquée pour les obsèques. Les pompiers et le maire ont félicité l'intervention rapide des policiers, arrivés les premiers sur les lieux. En effet, ils ont évité que le feu fasse une sixième victime. Mais attends... On est d'accord qu'on a vu le mec foncer dans les flammes, nous ? Ouais, on l'a vu à la fin, mais peut-être que du coup il s'en est sorti. Bah... je sais pas. Ça me paraît bizarre. Parce que pour moi du coup tout le monde était mort. La réactivité des agents Reynolds et Hoffman a évité une mort supplémentaire, a déclaré le maire, qui a demandé à ce que les deux hommes reçoivent une distinction. Réunion des vétérans de la marine, troisième force de reconnaissance Vietnam, salle des vétérans, nananana, pour plus d'enfants. Mais Anthony, donc on est d'accord que c'était le frère de Tania et tout le bordel, celui qui était dehors et qui était au sol, tu vois, pas sur le toit, rien du tout. Comment ça se fait que là ils disent qu'il était vivant alors qu'on l'a vu se suicider et foncer dans la maison clairement ? Tu vois ? Ouais je sais pas. Est-ce que ce serait Andrew depuis le début ? C'est ça que je comprends pas en fait. Est-ce qu'on se souvient qu'Andrew il a perdu la mémoire ? Je sais pas. C'est bizarre quand même. Bah ouais mais... Bah ouais mais non, Andrew il pourrait pas avoir... Je sais pas quel âge, il a 20 ans là dans l'histoire. Techniquement là, Andrew il devrait avoir beaucoup plus quoi. Oui. Alors ? Oh ! Une cassure vidéo, je vous plus sais. Je peux avoir un coup de main ? Oui quoi, qu'est-ce qu'il te faut ? Putain mais ils sont tous agréables dans ce jeu, c'est un truc de ouf. Bah on a perdu une personne aigrie donc euh... Combien de la remplacer ? On a perdu l'animation. Oh là. Bah bien sûr ! Attends. On prend les égouts ? Et merde. Oh le dos, oh le dos. Ça va être pour mon cul ça. Tout va bien. Ce sont les QTE là. Après t'as pas ta mort carré ou... Ça devrait aller. Normalement on l'a pas encore vu mourir donc ça devrait aller. Ok. On vous retrouve derrière le bâtiment. Oui. On se voit là-bas. Je pense qu'on va te séparer. Faites attention à vous John. Et s'il nous sépare-poche pète un plomb. Par contre là il passe tranquillement sur le plancher sans problème. Comme sur le pont. Ça fait longtemps qu'on a pas vu le monstre d'Angela. Bah est-ce qu'on va le revoir ? Peut-être à la fin. Genre pour vraiment tous les terminer. Je suis Angela et toi tu fuis John. Ok bon bah alors je mute. Salut. Vas-y. Ok. Bon. Maintenant je suis solo. Ça va pas être la même histoire. Andro ? Oula au-dessus. Y'a quelqu'un là-haut ? Eh saloperie. Marie. Mais elle c'est pas Marie. Comment elle s'appelle la petite ? Je sais plus. Bon. Progressons. C'est terrible hein. Alors. Oh. What the fuck c'est quoi ça ? Ah c'est un papier. Ok. Lisons. Un peu de lecture. On va pas trop traîner parce que si Pop avance je vais pas avoir trop le choix. Alors. Lang et Abraham. Avocat Nana. Bank. Roll. Hield. En 1977. A l'attention de Frank McCarthy. STA. Antenne locale. Nanana. Cher monsieur McCarthy. Donc c'est celui qui avait fait la déclaration de manière anonyme si je me trompe pas. Suite à notre conversation de la semaine dernière. Nous avons appris que le consortium n'a pas été en mesure de lever les fonds nécessaires à l'achat. Andro ? Ah putain. Bon vous vous pourrez faire une pause pour lire. Je suis là-haut. Je suis là-haut. Oh. Oh. Vous êtes beaux tous les deux. Merci du compliment. On dirait qu'on fréquente le même salon de beauté tous les deux. Les égouts. Très drôle. Et c'est un peu ça. Bon barreux alors. Ouais c'était rapide. Ouais j'ai eu un bug. Ah ouais. J'ai eu un bug. 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 Ah ouais. J'suis content de t'au revoir. Moi non j'étais en train de lire et du coup ça s'est coupé d'un coup. Je sais pas moi j'ai eu un bug tout droit. What ? Attends tu t'es tp ? Ah. Non moi j'suis un drôle. Bah mec. Ça va ? T'as des supers pouvoirs tu nous l'as pas dit en fait. C'est toi le démon. Mais par contre. Andro au moins pour moi il avait disparu. Il est parti à l'opposé de moi. Ah ouais. Non mais il se passait dans lui. Et ensuite du coup je suis tout droit parce qu'avec un seul chemin y'a rien à dire. Du coup j'avance. Et là bah cinématique. Ok. D'accord. Bon t'es d'accord là c'était le monstre d'Angeline. Euh je saurais vraiment pas dire du coup j'ai pas vu les piques. Enfin tout. Y'a pas les piques. Non mais j'ai pas vu les chênes. J'ai pas entendu ni vu donc je saurais pas te dire. Donc ça c'est le symbole que le mec avait sur son médaillon. Le noir. Le copain de Tania. Oh. Ok. Attends 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 on va pas tout de suite là bas. Parce que c'est clairement la suite. Enfin. Je crois pas aller. Salut. Oh c'est tout propre à l'intérieur. Alors. Relâchez. Monsieur. Monsieur Clark quittant le poste de police de Little Hope hier. Donc monsieur Clark du coup c'est Anthony. On est d'accord. Donc le sosie d'Andrew. Une page se tourne dans l'affaire du tragique incident de la maison des Clarkes. Les passants ont pu voir Anthony Clark l'unique survivant du drame relâché par la police. Jeudi après midi un témoin a déclaré le pauvre garçon. Il doit vivre un enfer. Le Herald a contacté Monsieur Clark mais celui n'a pas. On n'a pas la suite. Accusé. Accusé Clark retrouvé sur les lieux avec une boîte d'allumettes dans les mains. D'avoir provoqué l'incendie. Quand Clark a quitté le poste de police de Little Hope on a pu entendre des passants crier. Brûle en enfer. Donc il y a quand même des passants qui l'ont accusé d'avoir cramé parce qu'il avait une boîte d'allumettes sur lui. Je ne sais plus pourquoi la boîte d'allumettes d'ailleurs. Je ne sais plus. Moi je l'avais juste ramassé c'est tout. Ouais c'est ça. Bon. Bah go. Et du coup ça c'est la maison des Clark j'imagine. J'ai vu quelque chose. C'est bizarre parce que normalement c'est dans une grande rue. Ah non tu vois c'est bien celle-là. Ok. Et on est derrière c'est peut-être pour ça. Je me sens pas qu'il y a eu de la forêt et un pont à côté. Bon des arbres depuis ils ont eu le temps de pousser si c'est un lieu abandonné une ville fantôme. Bah c'est depuis 1900 quoi. Ça peut être dangereux. Voyons vigilant. En 30 ans un arbre ça pousse hein. Ah ! Ah il finit à écraser. Bon prologue. Vous résistez encore. Je dois chasser le démon pour protéger la population. Non. Vous faites erreur. Joseph. Renoncez-vous au diable et à ses enseignements. Je n'ai pas péché. Je ne suis pas un disciple du démon. Notre ville succombe à la folie. À cause de... la main de Satan. Barée. Il faut qu'on réagisse. On fout tes maris... Oula euh... Donne moi de ça ! Voyez ! Voyez comme on torture cet enfant ! Joseph la tourmente avec l'aide du démon ! Des pierres ! Il faut écraser le démon en lui ! Ayez du courage ! De vous dépend l'avenir de notre vie ! Je sais pas qu'on fière. Je devais aider Joseph ou contre tes maris. J'ai tenté parce qu'on a aidé à chaque fois la personne et ça n'a pas marché. Moi je dis rien, je peux rien dire. Il était condamné à mourir. Il était condamné à mourir. Donc là on a vu sa mort. Donc ça y est maintenant John peut mourir. À tout moment. Du coup peut-être lorsqu'on a vu du coup c'était lui qui est rampé au sol. Bah ouais du coup ça se peut. Ah ! C'est bon. Je croyais que j'étais tout seul. Ouais je me dis ça y est je joue Andrew. C'est foutu. On sortira jamais de ce cauchemar. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Pour quoi faire ? Oh putain. Oh merde. Viens 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 viens. Surimi et John. Attends c'est moi qui fais les QTE du coup. Ouais moi changez là. Pourquoi moi ? Ah moi aussi. T'es plus avec moi ? Si j'ai avec toi. C'est des bâtards. Les QTE que j'ai à faire c'est horrible. Bon bon bon. J'ai que des trucs où il faut viser hein moi. De toute façon moi j'y ai rien. J'ai que ça. Mais il me montre la tête. Moi je vise la tête. C'est bâtard un peu. Au secours. Voilà. Au secours. Ok. Mais putain. Je suis condamné à mourir. C'est obligé. 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 Allez vous en ! Il est là ? Je ne le vois plus nulle part. Voir derrière. Je te sais tu lui as eu le succès du coup. Oui. Ça veut dire que j'ai fait le bon choix et du coup ça y est il peut plus mourir. Je suppose. Mais moi j'ai raté mon cutter avec Angela et... Je sais pas. Il me montre en évidence la tête et j'ai visé le corps. Oula il y a des bugs détections. Il a visé le corps. Je vis encore Angela. Ah non c'est pas qu'Angela. Non c'est moi. C'est moi c'est moi. Oh putain je joue la vieille. Attends t'as oublié le note là t'as oublié. Ah non. C'est euh... TNJ qui est parti. TNJ de où ? Oula prémonition. Putain j'en viens d'arrière. Oh. Ah non. J'en viens d'arrière y'a la fille. J'ai pas fait exprès. Au secours. Qu'est-ce t'as branlé ? On voit même pas de prémonition. J'ai... J'ai fait une mission hein. Ah c'est bon. Attends. Re... Reviens tout de suite. T'es où ? Ah bah j'suis perdu. J'peux même plus voir l'après-monition. Si tu peux attends. Non 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 j'ai essayé de la reprendre ça marche pas. Essaye toi. Ça va marcher. Enfin si j'ai plus la reprendre ça marche. Mais quand je retourne y'a rien qui se met. Ah mais c'est dans... C'est la rémonition dans le jeu qu'on a fait avant. Ah oui ? Ouais c'est celle où l'autre a tombé avec de la corde. Bah tiens y'a une corde. Tu m'as fait tomber. J'ai rien fait maintenant. Attends. Du coup vous pouvez devant ou derrière ? J'ai perdu moi. Et bah moi t'as tout niqué le jeu je peux plus regarder. Donc voilà. Ce sera exclusif à ma POV. Voilà. N'hésitez pas dans la description la POV parce que j'ai encore oublié de le dire. Attends parce qu'il y'a peut-être d'autres trucs à voir. Parce que... C'est tout ça à la base je suis retourné en arrière. Du coup là je regarde dehors. Ouais mais... Bah c'est justement en arrière qu'il faut aller. Je sais plus. Bah si l'escalier il est à droite. Attends. Je suis bloqué là ? Là je suis dans la cuisine en gros. Par contre moi j'ai des bugs de textures. Oula alors... Pour info le monstre est tout le temps là. Tu l'as vu ? Oui oui là il est... J'ai regardé par la fenêtre il est arrivé. Sans pression. Alors moi je regarde par la fenêtre avec Angela je vois... Rien du tout. A part... Tu sais le... La balançoire de... De Taylor là avec son pneu là. Ah secret trouvé. Dessin d'enfant. C'est un Atlantique masque. C'est le dessin que Maria fête dans... Maison sans doute. Oh le jeu est moche. Du coup t'es où ? Il faut qu'on se tourne en office. Je suis au fond moi avec John. Le guide moderne des bons parents. Docteur Andreas Vogel. SFT Publishing. Y'a pas moyen d'ouvrir les livres déjà ? Non là on peut rien faire avec. Ah si. Les parents insatisfaits de leur propre éducation peuvent avoir tendance à surcompenser. Ils ne veulent pas que leurs enfants ressentent ce que... Ce qu'eux même ont ressenti vis-à-vis de leurs propres parents. Ils veulent être amis avec leur progéniture. De ce fait ils acceptent les théories selon lesquelles l'amour résoudrait tous les conflits. Cela les mène à croire que si les enfants se comportent mal, ils ne doivent pas se mettre en colère ni les punir mais plutôt être indulgents en leur témoignant davantage d'amour. Gâter un enfant de la sorte peut avoir de graves conséquences. Les enfants deviennent plus exigeants et désagréables. Les parents taisent leur colère quant à leur comportement et leur frustration... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est l'horloge. Oh putain. Secret trou. L'horloge de grand-mère, t'as trouvé l'horloge à ma mienne. Le grand-père. Bon ça c'est un truc sur la psychologie. Alors je passe vite fait parce qu'en vrai on s'en branle. Les parents doivent absolument établir des limites. Un enfant qui rechigne peut être forcé à faire ce qu'on attend de lui. Qu'il s'agisse d'arrêter de dessiner ou d'éteindre le téléviseur. Un parent bien né qui... Mauvaise manière. Tandis qu'ils avancent vers l'adolescence. Les enfants tendent à perdre de bonnes manières. Ils parlent mal nanana. La colère de mon enfant nanana. Ouais. J'ai la lecture moi aussi. Ouais j'ai les vite fait à moitié. Bon ça a un truc sur la psychologie des enfants. Et moi j'ai une lettre du révérend Carson. Vas-y lis. Alors. Révérend Carson, église de Saint-David le 9 septembre 19... Oula oula. C'est quoi ? J'ai quitté le livre et il se passe des choses moi. J'ai vu un monstre ramper sous la maison. Voilà. Et c'est le monstre avec les chaînes. Bah moi j'ai vu celui qui t'a gassé. D'accord. Alors chère Anne. Merci pour votre lettre au sujet de Megan. Je comprends vos inquiétudes et vous assure que le comportement rebelle de votre fille n'a rien de dynamisuel. J'ai aidé des parents confrontés au même problème. Et je serais ravi de vous aider à remettre Megan sur le droit chemin. Un passage du verset 11 du chapitre 12 des Hébreux dit que toute mesure de discipline nous semble douloureuse. Mais cultérieurement elle apporte la paix. Venez me voir après l'office de dimanche afin que nous convenions une heure pour des séances personnelles. Révérend Carson. Du coup celui-là c'est le révérend du coup du le plus récent. Oui c'est ça. C'est celui du coup qui voyait A. Tu vois un monstre aussi du coup ? A reconnexion à l'autre joueur ? Non moi je l'avais pas. T'as été déconnecté ? Non 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 c'est juste écrit qu'il était euh... C'était une prouve de connexion mais là ça a lieu. Ok. Mais oui mais... Du coup... Le truc c'est que... On est... Attends c'est qui les méchants déjà ? C'est pas les... C'est Carson ? J'ai oublié du coup le nom du mec. C'est Carver. Ah Carver voilà c'est ça. Carver. Carson c'est ok. Ok. Alors James et Anne. 4 novembre 1948 j'ai une photo. Oh j'ai eu un flashback. Ah non. Ok. C'est ridicule. Mais comment c'est possible ? Moi j'étais en bas les escaliers du coup je vais t'attendre. Ah bah du coup t'es avec moi. Quel enfer. Ok. Bon bah du coup go les escaliers. Donc ils comprennent... Ils sont teubés ou quoi ? Attends y'a un truc là. Attends. Aspecter. Là ça c'est la prémonition. Bah c'est dehors en fait. Tu vois la vue de dehors. Mais y'a rien à part le... La maison qui est encore là. À part la balançoire quoi. Ouais on va aller là où je peux aller inspecter du coup. Qu'il y ait des dessins sur le mur et tout. Donc ça c'est le dessin que t'avais vu. Ok. Ouais. Et ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui est venu dessiner après l'incendie. Parce que techniquement... Vu que tout a été ravagé... Bah... Y'a censé plus rien avoir quoi. Même les... Du coup là les trucs qui sont par terre là tu t'es récupéré derrière ? Ouais c'est un livre... Bah c'est ce que j'ai lu là. Le livre un peu sur la psychologie et tout. Donc là normalement on est bon. Je... Je m'en fais. J'ouvre la porte. Quoi encore ? Il veut pas. Ah. Non j'ai appuyé pour monter du coup. Ok. Oh c'est bugué. Ah ça y est. Moi j'avais vu Marie monter donc euh... Allons-y. J'y vais en premier je suis le plus courage. Mais là du coup c'est pas Marie c'est Megan qu'on voit. Ouais Marie, Megan. Marie on la voit que dans le vision. Marie c'est la méchante je pense et Megan c'est peut-être la... Ça sert à incarnation donc c'est aussi la méchante j'imagine. Va voir. Va voir si tu veux nous aider ou pas. C'est lui ou John ? Ah. Les oeufs de Megan. Putain mon vinyle. C'est mon vinyle ça genre. Ah. Yes. Oh bah let's go. C'est l'heure de sa mort. Tu vois quelque chose ou pas ? Ouais. Voilà je vois Andrew. Ah d'accord on est pas en même temps donc je cut. Je vais livrer des griffes du démon. Tous unis grâce à Dieu, Little Hope triomphera. Je vous l'assume. La cour s'est réunie diligemment car il le fallait. Si nous voulons enfin nous débarrasser de ce mal qui a infesté Little Hope, l'heure est venue d'agir. La cour accuse Marie de sorcellerie. En dites-vous révérend. Les preuves établies par mes investigations sont édifiantes. Marie emploie sa poupée comme un moyen d'invoquer et de servir le diable. Cet enfant nous a tous mystifiés avec son voile d'innocence. Cette poupée a malencontreusement condamné l'innocente Tabata. Mais c'est à Marie qu'elle appartenait et à elle seule. Elle a laissé sa propre sœur être exécutée sous ses yeux sans dire un mot. Ce n'est pas vrai, menteur. Voilà que cette jeune furie, cette créature de Satan a l'audace de m'accuser, moi l'homme de Dieu, de faire le mal. Quoi qu'elle dise ou fasse, méfie-toi de ces petits airs innocents. Tu as choisi de faire condamner Mary. Alors tiens-t-en à ce choix. Je n'ai jamais eu l'intention de venir à notre vie. Ou à son peuple. Allez vous m'aidez. Qu'est-ce que je peux faire ? Si je pouvais... Mais si t'es avec moi mec ! Oui ? Ah putain mais je croyais pas ! J'étais trop armes en fait, je suis en haut. Ah d'accord. Bon bah du coup... Y'a pas qui me dit les trucs. J'en appelle à votre indulgence. Je vous en supplie, donnez-moi un conseil. Elle a pas pris un bar qui a personne d'autre, et elle est l'un de notre idée. Il faut qu'on réagisse. La seule chose qui est folle, c'est cette cour. Carver, c'est lui le vrai coupable. Le mal nous a assaillis. Quelqu'un nous a trompés. Mais Mary est hors de cause. Le révérend Carver est celui qui nous incite à craindre le démon. Taisez-vous donc. C'est lui le responsable. Qui comptez-vous duper ainsi ? Vos intentions sont évidentes. Je purgerai cette ville des forces démoniaques. C'est vrai. Écoutez ce que dit Andrew. Carver est coupable. Que dois-je faire pour ramener Ethan au coup sur le droit chemin ? Je crains le révérend et ce bout qui est capable. Il faut arrêter Carver ! Vous ne comprenez pas que c'est lui ? Il condamne Mary pour échapper à la justice. Je sais ce qu'il me reste à faire. Il va essayer de buter Carver ! C'est assez. Que signifie cet outrage ? Ces nouveaux éléments me révulsent jusqu'à la nausée. Vous allez devoir répondre à de graves questions révérend. Comment un homme de Dieu a-t-il pu agir de la sorte ? C'est donc son livre la dernière fois. Ouais. Ouais. que tu as envoûtée. À présent, tout Little Hope se retrouve sous ton emprise ! Je ne sais que dire. Sans votre aide, je serais morte. Enfin bon, elle a quand même rigolé et tout. Elle a quand même pris du plaisir à avoir des gens mourés. Enfin. Ouais, c'est ce qu'elle faisait contrôler je pense, David. Je sais pas, c'est très bizarre quand même. J'avais choisi de brûler la poupée aussi mais... Je préfère envoyer Carver. Ouais non. C'est bien. Non mais c'est pas fini ! J'ai défendu la fille et démasqué le prêtre. En fait, c'est lui qui était maléfique. Enfin bon. La chatte, elle a quand même quelque chose d'autre je pense. Ils sont coupables je pense. Ouais. Peut-être un plus que l'autre mais... Je veux tout savoir. Vous l'avez vu, Marie ? Je crois que cette fois, le cauchemar a réuni. Non. Vraiment c'est terminé sur ça ? Non, non, je peux pas le croire que là... Vas-y. Non, il va y avoir une dinguerie. On a vu des monstres tout autour. Peut-être que si j'avais brûlé la poupée, peut-être qu'il y aura une dinguerie mais... Non, non mais je pense que là... Non, enfin si, ça se finit là. C'est honteux. On a partout le chauffeur de bus. J'avoue. C'est toujours celui qui manque à l'appel. Quoi ? Oh là, il fait 13 jours. C'est pas un bug ? Il y a encore du brouillard. Ah, je fais ? Eh ! Je suis désolé. Ah, c'est pas chauffeur. Je sais que c'est pas votre faute. Ah. On a traversé de vraies épreuves ces dernières années. Ah, il a envie. Eh oui ! Mais du coup, donc la cinématique elle était fausse au début. Oui, sans mettre, il y a un resto avec un téléphone. Ah, peut-être si. Peut-être qu'il s'est juste cogné là. Appelez à l'aide, allez vous endisser. Et ne revenez plus jamais. Vous n'avez plus rien à y faire. On a vu deux mecs mourir, donc t'inquiète pas que je vais pas... Moi en tout cas je vais retourner pas. Ça s'arrête vraiment comme ça ? Je suis désolé pour tout ça. C'était là. C'était pas avec le bus et du coup les deux autres ? De House of Hachies peut-être ? Peut-être que c'est juste le chauffeur de bus qui s'est barré et ici ? Non, le bus était complètement retourné, non ? Parce qu'il avait vu une fille devant. C'est quoi ce problème de ça qu'on a entendu ? On s'est entendu. What ? Mais c'est le chauffeur de bus ça ? Ouais. Il est là ! Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Tout seul. Ah mais c'est... Putain c'est lui ! C'est... C'est le Andrew du passé. C'est Anthony. Oui. C'est lui. Il a fui. Mais du coup t'as vu il a quand même des marques de brûlure. C'est lui ? Ouais. Du coup c'est Anthony du coup. Ah non ! Le flic il... C'est Emmanuel Macron dans... Oh shiz. Attends. C'est juste que je conduise ces gens là où ils vont. Ils ont jamais été là ? Mais un petit détour ne devrait pas trop les déroger. Il a toujours été seul là ? Son but c'était juste de revenir dans sa vie de natal ? Bah... Non justement il voulait l'éviter. Et en fait il peut pas échapper à son instant. Mais en fait c'est... En fait tout ça ça s'est passé dans sa tête. Ouais. Il a tout recréé pour... Vous pouvez pas tous la fermer ? Voilà tu vois. Il était schizo il est devenu fou. C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide. Ou qu'on sortira d'ici. Et j'ai mis le monstre en fait. C'est pour ça qu'Andro on l'a pas vu mourir parce qu'il te l'avait jamais mourir. En fait c'est nous le chauffeur de bus depuis le début. Excusez moi. Nous cherchons le chauffeur de notre bus. Vous l'avez vu ? En fait c'est pas lui le fou c'est nous. Oui oui oui. Ouais très marrant. Vous avez besoin d'un remontant. Merci mais ça ira. J'essaie de rester lucide. J'ai pas dit ça hein. Moi j'ai fait picoler John hein. Vous ne devriez pas boire maintenant. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Boire c'est tout ce qu'il me reste. Pourquoi t'es pas cassé ? Non. Oh non on fait trop. Qu'est ce que vous fabriquez là dedans ? Fichez le camp ! Pas avant de vous avoir vu en face. Alors ouvrez moi ! Là y'avait des doutes. Le mec avait des doutes sur Andrew. Enfin sur Anthony du coup si c'était lui. Vous avez sauvé Andrew. Vous avez sauvé Marie. Il y a rien à voir. Voilà. C'est terminé. Fini. Pour l'instant du moins. Vous pouvez toujours réessayer. Tentez de faire différemment. C'est là le problème des démons. Si vous ne les faites pas taire. Ils vous entreront à jamais. Je salue les forts. Certains ont pu être sauvés. D'autres non. Tout cela. C'est votre oeuvre. Et enfin. Vous avez fini. Par le trouver. Le chauffeur de bus. Peut-être va-t-il pouvoir tourner la page à présent. Tourner la page dans une bibliothèque. Je reste un peu sur moi à faire quand même. C'est pour ça qu'il y avait qu'une bougie. Ouais. En fait tout était là depuis le début. Dub. Nous nous reverrons. Peut-être dans le sud pacifique. Ou le désert d'Arabie. Ou en d'autres lieux. Le désert d'Arabie. C'est celui comme ça. Ouais peut-être. Je pense. Nous nous reverrons. Au moins encore une fois. Les portes automatiques. Voilà. C'est terminé. Ouais. Euh. Je suis quand même un peu déçu de la fin quand même. Alors. J'allais être très très déçu. Si ça s'arrêtait comme ça tu sais à la fin. Et que. Ah oui. Genre ils s'en vont les trois comme ça. Voilà. Mais après avec ce retournement. Où en fait. On apprend que. Tout se passait dans la tête. Du coup. Du fils. Euh. Enfin de. D'Anthony. Ça sauve un peu les meubles quand même. Ouais. Ça sauve les meubles. Moi je m'attendais quand même à un combat final. Un peu à la Ops of Ash quand même. Ouais bah. En fait. Je m'attendais à ça. Mais du coup. Je me dis que. Bah non c'est pas nécessaire. Parce que. On a. Exorcisé le démon. Qui était en. Entre guillemets. Mais. Tu vois. Il s'est rendu compte de tout ça. Que c'était dans sa tête. Et du coup. Ça fait. Enfin. Tout ce qui se passe. Ça fait entre guillemets. Du sens. Tu vois. Qu'on a pas vu la mort d'Andrew après. Enfin. Tu vois. Tout des trucs comme ça. Du coup. Non. En vrai. Ça va. Je pense. Le jeu reste quand même. Ultra médiocre. Par rapport à. House of Ashis. Bon. Même s'il est sorti un peu. Il est sorti avant tout ça. Mais vas-y. Les problèmes. De. Enfin. De. De synchronisation. Tout ça. En fait. Ça te sort du truc quoi. Et ça. Ça casse les couilles. Le fait qu'il y ait des bugs. Avec les. Par exemple. Toi. T'as eu. Enfin. Vous allez pouvoir le voir aussi. Si vous allez voir la POV de pop. Ou un moment. T'as plus de brouillard du tout. Moi pareil. Le brouillard. Il clignote. Des fois. Il est plus fort. Des fois. T'en as plus. Dans un certain angle. Mais t'avances de 2 mètres. Le brouillard réapparaît. Il y a plein de bugs comme ça. Le gros problème aussi. C'est que toi. Moi je suis en train de lire un truc. Tu vois. T'as pas. Où. Il faut arriver tous les deux. Au même endroit. Au même moment. Pour déclencher la cinématique suivante. J'étais en train de lire. Paf. T'avais avancé sans le savoir. Tu vois. Et du coup. Paf. Ça me. Je peux pas lire. Tu vois. Ou inversement. Toi ça aurait pu m'arriver. Tu vois. Ou quoi tu vois. C'est marqué. En attente de. Exactement. On pouvait pas avancer. Tant qu'on était pas arrivé. Au même endroit. Et on déclenche les triggers. En même temps. Alors que là. Là. Le premier qui déclenche le trigger. Ça déclenche. Enfin moi. Je me tépais à l'autre bout. Pour terminer. Commencer la scène. Alors que j'ai pas vu. Peut-être. La moitié de ce qu'il y avait à voir. Tu vois. Donc ça. C'est très dommage aussi. Et. Et. L'histoire est cool pourtant. C'est ça qui est con. C'est-à-dire que moi. L'histoire. Elle me. Je la préfère. House of Ashis. Tu vois. Mais seulement en fait. Avec le problème. Les problèmes d'exécution. Tout ça. Ça en fait un moins bon jeu. Et du coup. Moins intéressant. Et comme t'as dit. Du coup. Bah la fin. Que le cheveur de bus. Ça sauve les meubles. Alors que. Ah oui. Clairement en fait. Parce que. Bah. En fait. Ça prend complètement. Une dimension psychologique. C'est le. Enfin. C'est le mec qui est torturé. Par son passé. Et on comprend pourquoi. Le mec voulait à tout prix. Passer sur la route. Et éviter Little Hope. Tous ces trucs là. Et en fait. On. C'est une incursion. Dans sa tête. Et il. Il revit. Tout ce qu'il a vécu. Tu vois. Tu vois. À travers des personnages. À travers plein de trucs comme ça. Tu vois. Et c'est ça que j'aime bien. Tu vois. Mais le problème. C'est que dans l'exécution. C'est mal foutu. Le. Graphiquement. C'est moyen. Quand même. Faut le dire. Techniquement. En parlant. C'est moyen aussi. Il y a beaucoup de choses. Qui s'améliorent. Donc. Avec House of H6. Qu'on a fait. Avant. Mais du coup. En fait. Revenir là-dedans. Dans celui-là. Avec ses bugs. Le jeu. A pas été fini. Enfin. J'ai l'impression. Que le jeu. N'a pas été fini. Entièrement. Tu vois. Donc. Il manque un bon. Gros coup de polish. Ouais. Et celui-là. Les QT. Ils sont beaucoup plus punitifs. Bah. Oui. Mais en fait. Ça. On comprend. Enfin. Moi. Je comprends. Du coup. En fait. C'est pas gênant. En fait. Le monde gameplay aussi. Ouais. Et en fait. Le problème. C'est qu'on est pas assez séparés. Aussi. Je pense. Le fait de pouvoir faire un jeu. Où. Justement. Tu te sépares. Enfin. De deux joueurs. Où tu peux avoir une histoire. Un peu comme House of H6. Où vraiment. Je savais pas. Ce qui se passait de ton côté. Et. Avoir le choix de dire à ton pote. Bah. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Ou ne pas le dire. Et garder pour toi. Comme on a pu faire avec House of H6. Ou même là. Où j'ai vu au départ. Des créatures. Que je t'ai pas forcément dit. Et bah voilà. Tu vois. C'est ça qui manquait là. On était trop ensemble encore. Pourtant c'est con. Parce que House of H6. Du coup. Qui étaient. Les deux POV sur la même VOD. Bah là. Qu'on décide de faire tout différemment. Bah. C'est là où on est le plus ensemble quoi. Donc. C'est un peu dommage. Merci Pop. En tout cas. D'avoir partagé ça avec moi. C'était cool. Pas de soucis. C'était très cool. Et puis. Du coup. Je vous donne rendez-vous. Pour de prochaines vidéos. Et surtout. Pour un prochain. The Dark Pictures. Des bisous. Ciao. Salut. 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 Salut.